Boueux c'est quand elle est indisposée Rires C'était sale Elle est belle C'est dérangé par cette remarque Tu vas y penser toute la nuit Ah mais chichiwa C'est une bonne soirée Vireux c'est le village qui se trouve entre Fort Boueux Fort Boueux C'est là où on avait rendez-vous au tout début Non Entre Fort Boueux Et le village où vous aviez rendez-vous au tout début C'est Clairval Ouais mais il y a Clairval Après on est allé à Fort Boueux Et après on est allé à Vireux c'est ça ? Non d'abord à Vireux Puis il y a Fort Boueux Puis de retour à Vireux Puis de retour à Clairval Fort Boueux c'est là où on a fait la bataille navale Où on a jeté des... Mais à Vireux il y a eu un siège Oui Oui Ouais après on est revenu Ouais Enfin le siège c'était plutôt à... À Vireux oui 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 Ok Tout le monde est connecté ? Tout le monde est prêt ? Oui Ouais je crois C'est bon Cyril a fait caca ? Ce matin ouais Ok Bah alors Cyril je t'écoute pour un petit résumé s'il te plait ? Euh... Pas de chance le prof il a choisi toi Cache que il y a froid Ça j'ai pas envie de voir toi Ça me rappelle des anciens d'angoisse Euh... UE Galerie ? Ouf C'est pas moi Euh... Non je sais plus On s'était... On s'était arrêtés dans la ville On avait acheté des mules On voulait repartir mais Calocoles était trop fatigué On a attendu... Quatre jours je crois Où on a rien fait trop spécial Ensuite on est partis Et... On se fait choper par des ours Bah c'est ça Ouais Ouais La chariote est cassée Là la chariote est cassée ouais Ouais Calocoles pouvait marcher Du coup Ouais Il n'y a que le vieux qui était sur la... Sur la chariote Quelle est votre destination ? On rentre à la grande ville J'ai oublié le nom ouais Euh... Monastir 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 Ouais il y a monastir Et qu'allez vous y faire ? On ramène les marachers lui On ramène les marachers Ou alors à l'académie des mages là Bon il y a déjà chez lui c'est pas mal On ramène les marachers lui Et après on va euh... On verra Mais chez lui c'est saccagé un peu On verra Écoute On l'enverra monastir déjà Et puis après il fait légèrement En tout cas moi je compte offrir mes pots Aux gens de monastir Oh putain il va être content Calocoles c'est devenu un seigneur T'imagines tu vas au travail le matin Il y a un gros type qui arrive et qui te donne une peau Ah mais merci monsieur le barbare Je me vois tout va bien J'ai le cache vide Donc euh... Le combat vient de se terminer là Contre les ours Calocoles a... Je suis un peu blessé Je suis un peu blessé Il faut aussi de dépecer les pots Qui ne sont pas encore tannés ni rien Et... Que font les autres ? Bon est-ce qu'on peut regarder le... Le chariot pour voir si on peut le réparer ? Ouais faut qu'on peut le réparer Euh... Fais moi un test d'intelligence Alors intelligence Je vais finir le menuisier Alors... Rachel dis nous ce qu'on va faire Mes compétences en nécro menuiserie De quoi as-tu besoin pour réparer ce chariot ? Il va nous faire une roue en os Voilà... Recomposer une roue c'est ça ? Euh... Non là tu ne... Tu peux pas le réparer comme ça Avec ce que t'as sous la main Euh... Il te faudra oui de quoi remplacer au moins une roue Et peut-être une... Une ou deux planches de bois Euh... Aussi Euh... Sinon le reste est... Enfin t'as une roue de récupérable quoi Ah ouais c'est galère quand même La structure... Globale du... Du chariot est encore... Est encore valide Et bien de toute façon il peut morscher lui ou pas le... Non il est très affaubli justement Moi je peux morscher maintenant Non Il avait besoin de chariot parce qu'il sait pas monter à cheval Ouais voilà il ne peut pas monter à cheval Et... Bah il ne sait pas non plus Mais non oui on va dire qu'il peut marcher Il peut marcher finalement ? Oui Ouais il faisait de la comédie en fait Au pire on lui fabrique un monocycle et on le tire Oui Parce que... Ouais il peut marcher mais on est à combien ? On est à 4 jours ? De la ville ? Non vous êtes à... Euh... Ah si oui non c'était partie Oui c'était 4 jours c'est ça Environ Oui reprenons la route Donc vous avez fait une partie du chemin déjà ? Ok il reste 3 jours et demi Alors euh... On demande à un marin euh... Euh... Je voudrais savoir s'il se sent de... De faire la route à pied Attends un instant je regarde... Donc les deux mules c'était... Euh... Meully hein qui tirait la charrette Et Nicolas c'est ça Il y avait pas une histoire de tente ? Avec ces... Il y avait la tente sur les... Enfin nos tentes sur les... Sur la charrette en fait Euh... C'est pas dans les inventeurs en fait J'ai juste Molly à qui tirait la... La charrette Ouais mais on l'avait dit mais il y avait pas de fiche euh... Enfin moi j'arrivais pas à accéder aux fiches de personnage en fait Enfin je pouvais pas modifier... Moi j'ai juste bio et info et je peux rien modifier en fait Euh... Ah oui effectivement ok Mais de mémoire il y avait que ça il y avait que les... Que les... Que les... Les tentes sur la... Ok... Ok mais donc... Donc ta question à... A Emarin là... Est-ce qu'il peut marcher ? Il te répondra... Euh... De toute façon il y a pas le choix vu qu'on a perdu la charrette et les mules Oui... Il y a pas le choix... Mais oui... Mais vous le sentez ou pas ? Il m'a rien... Oui ça devrait aller... Donc on ne se fait plus attaquer par euh... Des ours et... Et démarre... On peut pas... On peut pas savoir ce qu'il y a dans la nature... Oui bon écoute... Il est parti hein... On verra bien... On verra bien... Allez en avant... On reprend la route ? Donc euh... Vous avez un petit temps... Le tank euh... Que Calcolès euh... Dépaisse ses peaux ? Oui... Par contre euh... Je me... Est-ce que ça serait-il possible de me soigner un petit peu ? Ou c'est... Parce que j'ai... J'ai... Ouais je suis pas très bien... Bah... Oui... Je pense qu'il n'y a pas possible... Je m'approche de Sigvald alors... Il semble que... Il puisse soigner tes quelques égratignures ? Il semble même que je l'avais soigné déjà... Un coup... Ouais mais c'était pas suffisant... J'ai bien morflé quand même... C'est sûr que tu avais enregistré les prenis ? Ouais... Alors... Faire un super soin de la mort... Mais je... Oh... Ouiiii... Tchf... Waaah... Ça me fait du bien... Moi je... Je vois pas ta barre de vie bouger en fait... Non mais il faut... Il faut... Il doit changer lui-même les points de vie... Quoi il y avait ? Le script ne rend pas les points de vie automatiquement... Et voilà... Voilà... Mais je suis quasiment sûr que je t'avais soigné enfin de quoi... Oui oui... Pendant le combat mais j'avais euh... J'avais fait le yodo... Ouais il avait trop de... Trop de dégâts... Oh je sais pas si j'étais pas... Ouais j'étais tombé bas ouais... Donc à l'eau collée se termine de... Enfin de ses pots machin... Ouais j'ai même plein de sang... Voilà il y a des cadavres d'ours autour de vous... C'est l'occasion de prendre un petit peu de viande en tant que vous y êtes... Et euh... Sigval tu pourrais pas soigner euh... Léo aussi un petit coup ? Léo aussi il a besoin d'être soigné... Ouais s'il te plaît... Peut-être que... Bon ça laisse les traces d'un combat quand même... Peut-être qu'on devrait les entasser sous les arbres ou... Ohlala... Les ours... Full vie avec ça... Oui je crois... Ah bah parce que... Il parait que la viande d'ours séchée c'est très très bon... Enfin il parait pas d'ailleurs... Vous en êtes certains... Vous avez tous déjà mangé ça... Ah ouais... On sait la préparer la viande d'ours ? Parce que... Bah vous pouvez la prendre oui... Vous pouvez la sécher... Enfin la cuire puis la faire sécher euh... Non peut-être pas la faire sécher... Ça prend trop longtemps mais... Techniquement il peut me soigner jusqu'à ce que je sois full vie non ? Oui... Ah bah je veux bien parce que je... Je me sens bien mais... Pas tout à fait... Pas tout à fait au mieux de ma forme... Il réclame hein ? Oui s'il n'est plus genre aux deux mains non ? Bah il a aimé ça en fait... Ouuuuh... Je te fais le son en plus... Tain qu'est-ce qu'on ferait sans toi ? Oui là au moins... Ah là je me sens... Là je me sens bien ouais... Allez en avant... Ok euh... On va dire que pour aujourd'hui vous n'avez pas besoin de prendre de rations... Euh... Par contre le reste du voyage ben il se passe très bien... Sauf que vous dormez à la belle étoile... Ouais... Ouais du coup oui... Euh... Mais vous m'enlevez 3 rations s'il vous plait... Toujours des sacrés clochards quoi... Euh... Ah oui une ration c'est pas le jour ? Oui... Bah je dis le reste du voyage je passe très bien... Ah d'accord pardon... 3 rations... Plus 3 rations pour E-Marin... Bah du coup je les avais pas noté les siennes en me disant que... Je serais noté sur sa fiche de perso... Pour E-Marin ? Ouais... Bah tu vois je suis partie du principe que voilà on a acheté pour lui... On lui a donné et puis euh... Mais si tu veux je le renote sur ma fiche... Ok si tu... D'accord si tu lui as donné c'est d'accord... Euh... Mais tu vois qu'il fait une chose 2 r quoi... Oui donne le sur ta fiche... Note le sur ta fiche pardon... Ok... Alors donc j'avais 8 pour moi... On a pris 7 donc 8 et 7... Euh... Donc... Vous... Vous... Arrivez à... 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 À l'entrée des villes... De la ville donc vous arrivez par euh... Euh... L'entrée en bas à droite là après des papeteries... Euh... À l'entrée de la ville euh... Il y a des gardes qui... Euh... Qui accueillent les visiteurs... Et qui... Cherchent pour de la fausse monnaie... Donc euh... C'est un système que vous... Que vous connaissez bien maintenant... Euh... Le port des armes est interdit... Il faut... Il faut les cacher... Euh... Euh... On... On passe votre euh... Votre argent... Enfin vos pièces d'argent... Sous... Sous une pierre d'ambre... Euh... Tout est clean pour vous actuellement... Ah... Cool... On vous fait donc juste les remarques pour les armes hein... Vous devez les... Les... Les cacher, les emballer... Pour les grosses armes... Euh... Et voilà... Et Marin... Semble... Satisfait... Enfin... Très content d'être rentré euh... A sa ville... Et euh... Bah dès que lui euh... Il a été euh... Euh... Scanné on va dire... À l'entrée... Il euh... Il nous attend pas... Il continue... Il rentre dans la ville et il part euh... Vous pouvez voir au loin... Partir euh... Tout seul... Dans la ville... Comme ça là... Faut qu'on le rattrape hein... Ouais bah ouais... Quand même... Eh vieux fou... Attend nous... Et Marin attendez nous... Ouais bah alors... En vous entendant bah il se retourne euh... Euh... Il vous attend alors... Bah merci rien du tout quoi... Bah ouais... Puis il va ou comme ça... Mais il va... Toi... Bah attends... On t'accompagne... On pourrait au moins aller voir... Je sais pas... Le maire ou je sais pas qui... Enfin le... Il y a pas un bourgmestre... Une connerie comme ça... Qu'on peut aller voir... En lui disant euh... Il y a un des marins... 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 C'est un peu comme... C'est le cajeté d'orène... En Gus... Oui en Gus... Ouais... Ouais c'est ça... Sinon il y a aussi le chancelier Storkwell... Là qui dirige la ville... Euh... Mais je pense pas que vous l'ayez déjà rencontré euh... Non... Tu le connais du fait que t'as vécu dans cette ville... D'accord c'est pour ça... Mais on l'a pas rencontré encore dans ce jeu... Non... Pas encore... Euh... Les fausses pièces et tout ça... On sait ce qu'ils se trame dans la montagne... Et puis euh... Ils étaient euh... Ou alors ils sont de mèche... Il faut rien dire... Ils étaient au courant de nos affaires aussi... Dès le départ... Parce que c'est le mec qui nous a donné le... Le laisser passer pour aller... Enfin l'autorisation d'aller enquêter chez les marins et tout ça... Ouais... Donc faut qu'on y aille... On se sépare... Il y en a qui gardent les marins et d'autres vont euh... Voir le... Le capitaine... Bah l'idée c'était d'emmener les marins avec le... Enfin voir le capitaine comme ça... Pour lui prouver qu'on l'a bien ramené et puis tout ça peut-être aussi non ? Ah ouais on va lui demander l'autorisation qui se réinstalle chez lui... Puisque peut-être que... Voir où ça en est voilà... Mais ça fait... Il y a neuf mois que ce sont les couleurs... Bah même plus que ça ouais... Quasiment un an en fait... Ouais... Peut-être que chez lui c'est plus chez lui... Bah justement on serait peut-être bien d'aller demander... C'est peut-être squaté par des migrants elfes... Oui... Quelqu'un évacuer les cadavres quoi... Parce que sinon... La tête... Bon on le suit du coup ou vous voulez aller voir la garde d'abord ? Non... On le prend avec nous et on va voir la garde d'abord... On essaye de le convaincre là... Allez, on le convaincre... Allez Marek je vais nous... Allez viens... C'est important... C'est important oui... Où voulez-vous aller ? Et ben on... On va voir la garde pour leur expliquer ce qui vous est arrivé... Mais vous avez disparu... Tu avais disparu... Je vous rappelle quand on vous a séquestré pendant des mois... A produire de la fausse monnaie... Ou la contrainte... Ou témoigner... Ça peut attendre demain... Ou... Non... Plus vite c'est fait... Plus vite vous pourrez retrouver votre vie d'avant... Bon allez d'accord... Je vous suis... Où allez-vous ? C'est la citadelle... Euh... La citadelle c'est euh... Là à côté du... Ah non... Ouais... C'était là-bas je crois... C'était la prison ça non ? C'est la prison... C'est la prison... Le quartier de la garde... C'est euh... Dans la citadelle il y a la prison oui... C'est au-dessus... Enfin c'est dans le quartier de la garde... Oui c'est à côté du chiffre 1... Ok voilà... Allons-nous y allons Gaiman... Quelle heure est-il ? C'est euh... Fin de la journée... Oh vite ! Fin de l'après-midi... Attends-nous... Attends-nous... Ils vont finir... Ils vont finir leurs besognes... Ouais ils sont 24h sur 24... Ouais mais pas forcément un chef... Non pas forcément un chef... Ouais... Commencé devant la citadelle là où il y a des gardes... Il y a des gardes oui... Il y a du monde dans la ville... D'ailleurs euh... Calocole si je vais te prendre en privé un instant... Ouais... Voilà... Euh dans la ville tu ne te sens pas très à l'aise... Ah ça c'est sûr... Voilà... Tu as des... Tu as de nouveau cette impression que vous êtes euh... Observé... Suivi... Euh... Quand tu vois des groupes d'enfants là qui... Qui jouent euh... Tu... Ah ils recommencent... Tu te méfies... Tu te retournes... Tu... Tu sursautes... Euh... Parce qu'ils m'ont jeté des cailloux... Oui mais... Là tu n'en reçois pas... Bah non... Pour le moment... Euh... Mais voilà donc tu as... Tu as de l'appréhension face à ça... Ouais j'ai de l'appréhension ouais... Je... Je dois jouer un rôle de euh... Ouais je suis gêné quoi... Enfin après tu fais comme tu veux... Ok... Voilà... Je te repasse avec les autres... Ok... Voilà vous arrivez près de euh... Près de euh... Près de la citadelle... Euh... Euh... Et les portes de la citadelle sont ouvertes... Rentrons... Ok... Vous arrivez à l'intérieur... Et euh... Bah il y a des gens qui sont déjà là... Il y a des gardes... Euh... Et il y en a un qui vous accueille en vous demandant euh... Bonjour... Que venez vous faire ici ? Nous venons voir le chef de la garde... Nous avons des informations importantes à lui révéler... Le capitaine Angus ? Oui ! Le capitaine Angus lui-même... Oui ! Oui ! Un instant je vais voir s'il est disponible... Vous pouvez me donner votre nom s'il vous plait ? Monsieur Sigvald... Et... La raison de votre visite ? Nous avons ramené Emarin Grisant... Oui... C'est vrai qu'il est très bien au courant de cette affaire... D'accord... Un instant je vais... Je vais voir... On va trouver et libérer Emarin Grisant... Donc il euh... Il s'en va dans une pièce euh... Plus loin dans un couloir... Euh... Il revient après... Après quelques minutes... Euh... Il vous dit que vous pouvez le suivre... Que le capitaine vous attend au plus vite... Et il vous amène à son... A son bureau que vous connaissez déjà bien... Et le capitaine vous attend... Et vous reçoit dans ce bureau... Bonjour messieurs... Mesdames... On m'a dit que vous aviez retrouvé le... Le vieux Emarin... Oui le voilà... Effectivement... Ben quand il voit le vieux Emarin... Il lui... Il se dit... Vous êtes bien Emarin Grisant ? Emarin Grisant lui dit oui... Euh... Et puis ben... Il vous demande ce qui s'est passé... Où l'avez-vous retrouvé ? Nous avons retrouvé Emarin Grisant au Piquitandalf... Il était séquestré... Par des malfaiteurs qui fabriquaient de la fausse monnaie... Il était... Pris sous les enchantements de... Comment s'appelle l'autre fils de pute ? Amarange Lebel... Amarange Lebel... Amarange Lebel... Traîne dans votre ville pourrie... Il avait... Leur ville est pas pourrie hein... Calocoles... Détends-toi un peu... Ah mais les gens me regardent tout le temps ici... Ils me dévisagent... Et les enfants se moquent de moi... Mais oui ils sont pas habitués à avoir des elfes... Donc quand il entend le nom d'Amarange... Enfin il vous en... Il a un... Regarde bizarre... Enfin d'étonnement... Il y a Amarange ? Il y a Amarange ? Mais tout... Oui tout le monde connaît Amarange ici... J'espère bien que tout le monde connaît Amarange ici... Ce petit filou utilise de ses pouvoirs de barde pour... Contrôler les gens et leur faire faire ce qu'ils veulent... C'est grave ce que vous me dites là... Vous avez des preuves de ça ? Il faut l'attraper le pendre sur la grande place ! Euh... On a récupéré quoi dans sa chambre ? On avait rien de lui ? Spécifiquement ? Euh... Non je crois pas mais bon... C'est où il se cache quoi au pire... Oui après on peut... On peut dire où est la base hein... Oui... Son chef lieu était au pic de Gandalf... Il y a Amarange qui... Qui... Enfin... Qui interrompt et qui dit... Moi je suis... Je suis la preuve... Oui... Il a été séquestré pendant des mois... Regardez un peu... Je me suis fait séquestrer... Et regardez mon oreille... Il dévoile son oreille coupée... Il a été torturé... Il a été torturé pour fabriquer de la fausse monnaie pour le comte d'Amarange... Nous l'avons libéré... Voilà... Donc... Amarange raconte son histoire... Donc vous l'avez déjà entendu hein... Donc je vais pas vous la refaire... Hum hum... Euh... Enfin il... Il... Il le met des... Des passages un petit peu trop... Enfin... Un petit peu trop... Euh... Enfin qui... Qui l'implique trop dans... Dans des histoires... Oui... Pas très nettes... Mais tout le reste... Il raconte hein... Ce qu'il a vécu là-bas... Euh... Ce qu'il a pu voir... Euh... Et le capitaine Angus... Euh... L'interrompt même pour euh... Pour prendre des notes... Euh... Et voilà... Il termine par euh... En disant que... C'est vous... Les héros... Qui... Qui... Qui l'avez sauvé... Et qui vous... Qui l'avez escorté jusqu'ici... Hum hum... Et... Et voilà... Est-ce que cette pourriture d'un marange a été vue en ville dernièrement ? Vous le savez ? Euh... Je ne sais pas... Moi je ne l'ai pas vue euh... Euh... Ces quelques derniers jours... Si vous le croisez... Ne l'écoutez pas... Et coupez de la langue... A ce bâtard... Fait attention à ces sortilèges... Oui... Attention à ce... Ne l'écoutez surtout pas... Il vous embobinera... Il n'a pas l'air d'être euh... D'être sous le charme d'un marange hein... Je vous... Oui c'est vrai qu'on... C'est bien... Parce que j'ai eu peur pendant un moment... Voilà... Euh... Donc euh... Capitaine Angus dit que euh... Enfin il voit que le vieux et marin a l'air fatigué... Euh... Il dit que ce serait mieux de... Enfin de laisser le vieux se reposer... Et euh... De reprendre l'enquête et les discussions euh... Le lendemain... Ou d'ici quelques jours... Et quel est devenu sa baraque ? Sa maison est toujours euh... Est toujours là-bas... Il veut y aller... Est-ce que ça a été nettoyé ? Est-ce que c'est en état oui de... De le réaccueillir à nouveau ? Euh... Bah non il doit y avoir beaucoup de poussière là-bas... Oui non mais à mise à part la poussière... Euh... Je comprends pas votre question... On va y aller... Oui on va aller faire un tour... Merci Angus... C'était le meilleur... Voilà donc euh... Bah vous prenez congé alors c'est ça ? C'est ça ! Ouais... On va chez... Et vous allez chez Marin ? Bah on l'accompagne du moins chez lui et puis on va... Faire la poussière ! Voilà donc chez lui c'est au numéro 4 là-bas... Sur la carte... Bah la maison euh... Est toujours là... Euh... Avec beaucoup de poussière... C'est un petit peu le bordel... Euh... Mais euh... Le vieux est super content... Il n'a même pas l'air de voir la poussière... Tellement il est content de rentrer chez lui... C'est beau ils reviennent de loin... Ouais c'est clair... Euh... Et euh... Et voilà... Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait pour euh... Ton oiseau euh... Ah ouais bah il sera peut-être revenu là ce coup-ci... Euh... Ouais on va te dire qu'il va arriver euh... Qui sera là le lendemain... Ça va ? Ok... Hum... Il a été parti dans là... Bah ouais écoute... Euh... Voilà en arrivant près de... Près de sa maison mais il y a des... Les voisins qui... Qui le reconnaissent... Euh... Qui viennent le voir... Ils ont l'air de euh... Ah non je me... Je me vois plus à nouveau... Hum... Je te vois plus non plus... Ok je vais te remettre... Euh... C'est bon merci... Voilà... Donc il y a les voisins qui l'accueillent... Qui... Qui lui posent tout... Enfin les mêmes questions que... Capitaine Auguste... Qu'est-ce qu'il s'est passé... Euh... Voilà il raconte euh... L'histoire aussi... Il y a un petit attroupement devant la maison... Ah il est culte cette maison... Ouais... Elle est trop bien... Euh... Devant la villa... Et donc euh... Voilà donc... Vous êtes euh... Enfin les... Les voisins ben euh... Vous... Vous prennent la main... Vous remercient de... De votre gentillesse... Vous êtes appelés... Enfin vous êtes... Les voisins ? On vous dit... Oui les voisins... Des marins... Ah ouais ? Dans la rue... Les gens... Voilà... Il y a eu un petit attroupement j'ai dit... Oh putain c'est beau ça ! On arrive pas à discrètement... Voilà... Et vous êtes euh... Des héros maintenant pour eux... Ah ça va se savoir ! Bah ça va être déjà un peu pour euh... Qu'on est arrivés... Qu'on est arrivés... Mais après c'est... Là c'est encore pire quoi... On a sauvé leurs potes quoi... Voilà... Il y a un des... Il y a un des voisins... Ou une voisine... Qui... Qui dit... Ne bougez pas... Je vais... Je vais vous ramener des vives... Ou plutôt venez manger à la maison... Ah non... Vous devez être affamés... Et Marin lui préfère rentrer chez lui... Mais vous... Que faites-vous ? Euh... Je sais pas... On peut peut-être se payer un repas tranquille avec la voisine... Bah écoute... Ouais... Je suis assez... C'est sympa comme proposition... Bon... Ok... Bah... Bah... Vous allez manger hein... Chez... Chez les voisins qui... Alors comment s'appelle la voisine ? Alors c'est... Mathilde... Ah... Elle est mariée... Et elle a trois gosses... Ah ah... C'est mort Sigval... Tu te la mettra derrière l'oreille encore... Bah non... Bah c'est pour découvrir la voisine... Ouais... Ouais... Voilà... Et son mari... Bah il euh... Bah bizarrement... C'est un fabricant de cloches... Aussi... Ah ah... Salon... Ah... Comme notre pote... Jeannache... Non... Jeursure... Voilà... Jeursure... 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 C'est un fabricant de cloches... Ça passe bien... Vous mangez très très bien... Et ensuite... Elle nous raconte des choses... Des nouvelles... Des choses qui s'est passé... Pendant les 8 mois... On n'était pas là... Pendant les 9 mois... Euh... Oui... Oui... Enfin... Elle vous raconte des trucs... Mais rien d'intéressant... Ok... Donc... La fausse monnaie... Ça continue... Dans la ville... Euh... Voilà... Tout le monde se faisait du soucis... Pour... Pour Emarin... Et... Et... Il continue de vous remercier... De l'avoir... Ramené... J'ai peur que ça arrive... Aux oreilles d'Emarin... J'ai peur que ça arrive... Il sache qu'on est en ville... Oh... Je pense qu'il a... Qu'il a compris... Ou qu'il comprendra... En arrivant... Dans la base... Ouais... Euh... Euh... Il faut qu'on... Qu'on parle à Emarin... De notre mission... Initiale aussi... Oui... Oui... Parce que ce que j'allais dire en fait... Je crois que... On allait chercher pour quelque chose... Ce petit vieux... Oui... Voilà... Ah ben là... Il va falloir... Me raffauchir la mémoire... Parce que c'est un truc à l'académie des mages... Ça... C'était une histoire... Qu'il y avait que lui... Qui pouvait... Trouver des informations... Bah c'était notre énigme... Enfin... Notre... Notre... Notre papier... Là où il y avait un texte... Euh... On cherchait la... La ville des elfes... Merde... Anathazirin... 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 En fait... On cherche à y aller ? Ou euh... On cherche des infos... On cherche des infos... Euh... De mémoire... Sur le... Sur euh... Sur le fameux Farendil... Ou euh... Au gant de lumière... Bah j'essayais de relire mes notes en même temps mais... Ça date d'il y a tellement longtemps... Ouais... 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 Moi je vous laisse galérer... Moi j'ai un vague souvenir d'histoire de cette gandlette... Histoire que... On savait... Pas qu'on avait besoin d'informations... Et... Et... C'est à peu près tout ce qui reste dans ma tête quoi... Je me souviens pas d'Anathazirin... De papier et tout ça... En même temps tu te souviens pas de ce que t'as fait hier ? Bah ouais... C'est sûr... On l'a trouvé dans des bouquins ça... Oui oui... Et euh... Et euh... Et on voulait savoir si euh... Et Marin n'avait pas dans sa collègue de livres... Les choses qui... Ah... Il fallait pas des bouquins très très anciens ? Ah... Ça date du 7 octobre 2016... On avait... On avait besoin de... Parce que si tu veux... Il a plein de bouquins lui dans sa bibliothèque... Mais on pouvait pas les lire... Tous... On connait pas les langues... Et on voulait savoir s'il avait pas des bouquins qui concernent... Qui aurait pu nous renseigner sur ça là... Cette ville elfe... Le truc au Gandor... Oui... Un gardien à créer... Ouais... Et donc lui il est censé avoir des vieux bouquins... Ou il y aurait peut-être ça dedans... C'est ce que nous avait dit... Je crois... La bibliothécaire... Qu'il fallait des très vieux trucs... C'était des trucs très anciens... Ah si si... Un chancelier Storkwell... Je l'ai noté sur un papier... Il se situe dans le quartier haut... Eh... Du coup Lory comme t'as tes notes là... Demande lui à Emarin... Les infos là dessus... S'il a quelque chose sur les bouquins... Bah on est plus avec Emarin là... On est chez la voisine... Il m'en va demain... On y retourne là... Ah tu veux y aller demain ? On va le laisser dormir un peu le pauvre... Ah il peut pas nous inviter quoi ? On l'a laissé tout seul le pauvre... Oui... Il préférerait... Il préférerait rentrer chez lui... Il préférerait rentrer chez lui... Oh mais là il va se faire kidnapper... Ouais bah après on va pas rester à côté de lui... Ouais... On a 10 ans... C'est vrai... Mais bon... Le temps qui nous aide à résoudre les lignes là... Du coup vous voulez qu'on aille à l'hôtel ? Vous voulez pas qu'on... Bah sinon c'est grand chez Emarin il peut nous héberger... Peut-être... Pardon... Faudrait lui demander quoi... Bah oui c'est pour ça... On est de ça chez lui... Ding dong... On est déjà dans le jardin... Voilà mais devant chez lui les portes sont ouvertes... Et il y a des voisins et des voisines qui... Euh... Qui rentrent... Qui sortent... Tout le monde vient voir... Oh c'est mignon... Voilà... Ah c'est cool... On va rentrer on peut voir... Si on peut le rencontrer... Il est là Emarin ? Bah voilà... Il est à l'intérieur... Euh... Il est euh... Il est euh... Il est établé euh... Dans son petit bureau là... En... Dans... Au numéro 8... Et euh... Et vous voyez donc dans la maison il y a des... Des gens... Enfin des voisins qui savent faire... Pour remettre un petit peu... En ordre... Pour euh... Faire un petit peu de... De ménage... Il y en a qui apportent des vivres... C'est bien ça... Enfin des choses comme ça... Putain ils sont super sympas les voisins... C'est clair... Il est apprécié... Bon on entre ? Allez... Je suis au bureau... T'es déjà au bureau ? Bah mais parle à lui... Attends déjà voir si on peut rentrer... Si il est pas en train de parler à quelqu'un d'autre... Ah j'ai pas tapé... Et euh... Donc... Que faites-vous ? Je sais pas... Je vois Maywin dans le jardin... Euh... Maywin elle est en train de lire ses notes... Donc Maywin elle vous rejoint en fait... Du vois Amarin... Ah elle est là-bas... Bonjour Amarin ! Vite-nous... Est-ce que vous avez une chambre pour nous ce soir ? Oh... Ce serait... Avec plaisir... Euh... Y'a la petite chambre à l'étage... Euh... Avec un lit... Seulement... Bon c'est pas grave... Le numéro 11... C'est pas grave... Moi je vais dormir dans la forêt... Tu peux aller dormir dans la paille ? Y'a pas les... Les box... Pour les chevaux ? Bah j'ai pas eu... Sinon on verra le berge là... On est pas obligés de dormir par terre... Moi je prends mes fourrures... Je vais dormir... Hors de ce lieu... Bah elles sont pas tannées ni rien tes fourrures... Quand l'on connaisse n'a que faire... Il va se rouler dedans... Et dormir dans le bois... Ouais mais... Ouais mais... Ça commence à cuiller dans tes... Tes... Tes fourrures... Vas-y tes fourrures... Ça fait 5 heures là... Je peux... Je vais dans les... Je vais dans les tables alors... De suite... Je sais pas... Il y a un salon... Tu peux dormir sur un tapis à l'intérieur... C'est pas obligé d'aller avec les chevaux... Bon je vais juste aller déposer mes fourrures dehors... Bon moi je trouve un coin... Un coin confortable quelque part dans la maison... Ok donc votre but c'est de passer la nuit là... C'est ça ? Hum hum... Ouais... Ouais... En attendant qu'Emarin... Emarin il fait quoi là ? Il est occupé ou euh... Ouais mais il parle avec des gens... Il euh... De temps en temps il se lève hein... Il fait euh... Il va voir dans sa bibliothèque... Un petit peu partout dans sa maison... Mais assez rapidement il va... Il va prendre congé de tout le monde hein... Il va... Demander aux gens de partir euh... En disant qu'il euh... Qu'il a envie d'aller dormir... Et ne l'embêtons pas ce soir... Installons-nous pour dormir... Puis demain au petit-déj on lui parle... Bon ok... Laissons alors euh... On se repose cette nuit du coup... Ouais... Ok... Vous dormez où du coup ? Moi sur le tapis de l'entrée là... Ah ouais... Ouais je m'installe avec toi à l'entrée là... Je suis dans la pièce à côté... Et les filles on vous laisse euh... On vous laisse la chambre à l'étage... Ah ouais... On va la chambre à l'étage... C'est la rose... C'est la rose... Ouais... Et Mara il dort dans la douze... Oui... Mets le haut... Mets le haut devant sa porte... On sait jamais... Ok... Si c'est euh... Si c'est fait qu'il nappait... Je l'enfile... Le lendemain matin... Euh... Maywin... Tu as un... Un oiseau... Qui... Qui t'attend... Dehors... Oh la fenêtre... C'est mignon... Il tape à la... Il tape au carreau ? Non il tape pas au carreau... Il appelle... Piu-piou... Piu-piou... Il attend... Donc tu verras un hibou faire Piu-piou déjà tu m'appelles... Piu-piou mais oui... Piu-piou... 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 Je sais pas trop... Je sais pas trop ce qu'il en est de cet énigme... C'est Maywin qui a les notes... Ouais mais j'ai plus l'énigme... Je sais pas où elle est passée... Moi c'était l'énigme... Ah on avait quand même un texte ? Bah j'avais le texte ouais... Mais je suis en train de penser... Quand on a formaté le PC... Je sais pas si j'ai copié le... Mais pas une histoire de Gantle... Ou je sais pas quoi... Si si c'est ça mais... Mite le collesse... C'est pas vrai que je regarde à l'occasion... C'était... Un texte que vous avez recopié dans cette salle là... Ouais je me souviens on avait regardé l'Orbe et tout... On avait regardé dans l'Orbe... Non je vais voir si je peux retrouver ça moi... C'est un dossier là... Ouais... Attends je regardais... J'ai juste ça... Dans un fichier texte ? Bah j'avais recopié euh... Ouais je crois... Dans tes notes là... Ou un imprimé écran système... Quelque chose comme ça... Non non j'ai rien dans mes notes... Enfin j'ai euh... Après il suffit de remonter le chat sur euh... 15 pages quoi... 15 ? T'es gentil à mon avis... Plus 150 et 15 ! Moi je dirais même 1000 que... Sinon je l'ai hein moi le texte... On va trouver ! Regardez dans le chat... Alors... Vous avez vu sur l'image on voit le mec avec la... La main dorée... Sur le tableau au milieu... Ah ouais... Oh putain... Attends c'est important... Attends c'est important... Ah voilà... Ah je suis pas très très loin... Des héros devront retrouver le gant d'acier de lumière... C'est pas quand euh... Quand il a lu ça que Cyril a décidé de garder le... Cet affreux collier en langue coupée... Ah je suis pas très très loin... Des héros devront retrouver le gant d'acier de lumière... Je savais qu'il y avait un gant d'acier... En même temps je vous l'ai dit... Il y a 5 minutes quoi... Le monde est vraiment du nord... Dans la planète... Il faut montrer... Il faut montrer le texte à Emarae... Ouais voilà... Mais c'était pas le mec de l'académie qui nous demandait d'aller voir Emarae... A voir s'il avait pas des livres ou... On s'était renseigné et on nous avait dit que les marins c'était un mec... Un gros collectionneur de bouquins... Oui de bouquins anciens et rares... Oh la vache... J'ai compris encore d'elle la staining... Il y auraient milliards de lieux là... Les monts des brumes du nord... Moi ça va sur les deux premières parties... Et après je commence à nager là... Ah ouais... Cherche les bois... Parce que l'arche de brume... Entre... Il y a une cité perdu dans une forêt... Moi je comprends... L'arche de brume... Verdures florées... Jardins... L'arche de brume... Il faut trouver ce que c'est... Et entre le coeur plein des moines... La verdure chlorée... Il parle des monts des brumes du nord... Donc euh... Il faut voir quelque chose vers le nord... Avec de la brume... Dans une arche quelque part... On peut le montrer à les marins... Pour voir si ça vient de nous parler... Ouais... Ça me semble être le plus sage... Dans un premier temps déjà... Donc c'est qui qui avait cette copie du texte ? C'était euh... C'était moi normalement... Bah oui... Bah vas-y pose lui la question... Ouais... Alors je tends le papier à Emarin... Et je lui demande... Dites-nous l'ami... Est-ce que vous pourriez nous aiguiller ? Nous sommes tombés lors de nos aventures... Sur ce texte... Et on aurait besoin d'un coup de main... Pour décrypter un peu... Que ça peut vouloir dire... Et où est-ce que ça peut nous mener ? Oh ! Ce serait avec plaisir ! Je ne peux rien refuser à mes sauveurs... Et donc euh... Il prend... Il prend le petit texte hein... Que tu lui... Que tu lui as attendu... Ouais... Et il se met à lire à... Euh... Il se gratte la tête... Euh... Il dira... Hum... Ça me semble... Je vais devoir réfléchir là-dessus... Je vais devoir euh... Faire quelques recherches... Je pense... D'accord... Vous pensez en avoir pour combien de temps à peu près ? Euh... Bah... Je vais prendre quelques jours ici... Pour remettre mes affaires en ordre à la maison... Puis... Et puis peut-être euh... Quelques jours... Ou quelques semaines... Pour euh... Pour faire des recherches... D'accord... Vous voulez un coup de main pour euh... Mettre en ordre à la maison ? Euh... Non ça devrait aller... Je vais me... Je vais me débrouiller... Je vais... Je vais engager quelqu'un... Et euh... Et voilà... Hum... Euh... Ouais alors du coup... Qu'est-ce qu'on fait en attendant aussi ? Hum... On va voir à l'auberge... Si euh... Des gens ont revu euh... Amarrange... Ah attends... Parce qu'il... Ouais... Si le lunet dort ouais... Euh... Ça ils en parlent dans le texte... Donc oui de toute façon faut qu'il regarde... Ouais on peut essayer de chercher Amarrange dans le truc... Pour lui défoncer sa gueule... Ouais non c'est pas le but de... Je rappelle qu'il a claqué des doigts... Il nous a contrôlé pendant des mois hein... Oui oui... Faire gaffe il a peut-être des espions partout ici hein... Bon après on lui a tout ravagé sa base mais bon quand même... Eh bah je sais pas moi... Moi non plus... Mais ouais... J'ai pas l'impression qu'il nous a trop pris au sérieux là l'autre garde... Ah bah d'ailleurs on devait pas y retourner euh... Le voir lui... Il nous a dit on... On laissait Amarrange rentrer chez lui... Et puis on reparlera de ça euh... Plus au calme euh... Un autre moment... Ah oui... Oui oui... Hein ? On est d'accord ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il pouvait pas dire ouais... Oui peut-être... On peut essayer... On aussi... Donc on retourne voir le grand chef... Ouais... Tout le monde est d'accord ? Oui oui... Ok bah vous sortez de la maison des marins... Et euh tout de suite vous êtes arrêtés à nouveau par euh... Par les voisins... Qui euh... Qui vous invitent euh... Qui vous posent des questions euh... Il y a les gosses qui vous... Enfin qui vous regardent euh... Avec euh... Avec euh... Avec des étoiles dans les yeux parce qu'on a parlé de vous... Euh... Vous êtes de vrais héros... Euh... Est-ce que vous acceptez les propositions des voisins ? Pour euh... Pour euh... Pour vous faire inviter, pour euh... Manger tout ça ? Non bah là on a pas le temps là ! On a pas le temps là ! Faut qu'on avance là ! Quand vous... Quand vous... Quand on vous pose ces... Enfin toutes ces questions... Euh... Vous pouvez voir euh... Le... Le chef des gardes... Euh... Le capitaine Angus qui... Qui arrive près de... Près de la maison... Euh... À l'intérieur chez Marin. D'accord... Bah on le suit hein ! Ah vite ! Allons voir... Angus ! Voilà donc il est... En fait il est venu pour euh... Pour continuer les questions... Euh... L'interrogatoire... Pour avoir plus d'informations... Euh... Un des gardes qui est avec lui euh... Va faire euh... Va faire scribe pour retranscrire tout ce qui est dit. Euh... Les histoires euh... Elles vont être à nouveau racontées euh... Et euh... Et ainsi de suite. Hum hum. Bon bah sortons hein ! Laisse faire hein ! Du coup ! Bon après il va nous... Il va nous poser à nous aussi des questions je pense hein ! Mais dites moi Captain Angus euh... Ah ! Ah ! Amarange n'a pas été revu dans la ville depuis ? Euh... Euh... Mais en même temps je suis pas euh... Big Brother. Mais qu'allez vous faire si vous le voyez ? Vous l'arrêtez ? C'est... On... On doit continuer l'enquête ici avant de décider euh... Euh... C'est là. Ah bah dépêchez-vous ! Bah qu'est-ce que vous voulez faire alors en attendant là ? En attendant quoi d'ailleurs ? C'est vrai que les marins finissent ses recherches mais euh... Pour ça faut qu'il soit... Tranquille chez lui. Il y a des... Des voisins qui essayent de rentrer, d'écouter un petit peu mais euh... 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 Les gens devenir... Ils sont curieux. Les curieux c'est ça. Bon mais euh... Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On va être écoutés nous aussi ? Oui. Vous êtes aussi écoutés, oui. D'accord. Donc on raconte tout ce qui nous est arrivé quoi. Voilà vous êtes pris euh... Séparément. Euh... A part. Euh... Est-ce que je peux vous demander de faire un test euh... De euh... D'intelligence. Chacun s'il vous plaît. Ou plutôt non, de sagesse. Pas carité. Je capte rien. Ah merde sage. J'essaie de tromper de ligne. Euh... J'ai tout le monde là ? Oui. Oui. Ce sont les dames qui ont réussi je pense. Euh... Quelle colesse tu as énormément de... De problèmes pour raconter ton histoire. Tu t'embrouilles. Euh... Le capitaine ne comprend rien. Euh... Il te demande mais qui est Bubur. Et euh... Et puis tu te trompes dans les noms. Tu... Tu échanges toujours les noms. Euh... Et tu lui racontes ton histoire de... De personnages. Enfin de dame orange là. Qui... Qui partait dans les murs. Dans les passages secrets. Que t'as cherché. Mais en fait euh... Il y avait pas de passages secrets. Mais enfin... Il comprend rien du tout de ce que tu lui racontes. Et euh... Au final ben il te donne euh... Rendez-vous pour recommencer cet interrogatoire. Le lendemain. Parce que euh... Parce que sinon ça va pas. Aujourd'hui il en a marre. Bah... Putain tu vas découvrir que ça fait un mois que tu viens faire euh... Le truc et que euh... T'es hypnotisé par euh... Le capitaine. Oh non. Ca recommence. Mais les autres par contre ils les écoutent. Oui enfin... Ouais comme toi. Enfin ils sont passés dans un interrogatoire euh... Comme toi oui. Ok. Il a rien compris celui-là. Pardon ? Nous donc euh... Du coup c'est passé. On a raconté comme ça. Ouais les autres ça va c'est passé. C'est-à-dire que lui il a un petit poids dans la cervelle. Et ça a décidé à mettre en oeuvre quelque chose ou euh... Euh... Bah oui d'après ce qu'ils comprennent bah c'est bien Marange qui serait à la tête de euh... 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 Défaut Meneyer là qui sévise dans la région depuis un an. Exactement. Mais euh... Grâce à nous euh... Je pense qu'on en verra plus. Qu'on ait buté à peu près tout le monde. Ouais il estime que c'est dommage que vous n'ayez pas profité pour euh... Pour tuer à Marange euh... Si vous en aviez eu l'occasion. Ah c'est vrai c'est vrai. Mais c'est un fugitif. Si jamais on recroise euh... Sa route. On pourra le dézinger. Mais bon. N'oubliez pas qu'il nous a contrôlé pendant des mois sans qu'on se rende compte de rien. Ouais c'est pour ça. Le mieux il faudra pas le rencontrer. Serait mieux qu'on ne croise pas. Ok. Si jamais vous avez d'informations euh... N'hésitez pas à nous prévenir. D'accord ça marche. Euh... Dans les... Les jours qui... Qui suivent euh... Vous êtes toujours invité par... Par les voisins euh... Euh... Ben vous finissez par par accepter un de ces invitations. Ouais moi j'aime bien moi. Croiser la populace. Ça je peux bénir les enfants. Voilà. Ben euh... On en profite pour vous remercier de votre gentillesse. Donc chacun d'entre vous ben... Prend quelques kilos hein. Pendant les deux semaines qui... Qui suivent votre retour à... À Monastyr. Et... Et après... Après ces deux semaines ben vous avez enfin des nouvelles de... Euh... Du vieux. Euh... Qui... Qui peut vous fournir euh... Quelques informations. Ah ah ! Euh... Attends je dois retrouver ça. Enfin on va en savoir plus. Un instant je recherche euh... Euh... Je cherche euh... Donc euh... Il vous raconte que... Makanathazerine. Qui est reprise dans le texte là que vous lui avez montré. Euh... Euh... C'est... C'était la capitale du royaume des elfes il y a... Près de... Près de 3000 ans. Ah ça commence à faire. Et elle a disparu aujourd'hui. Voilà. C'est appelé Luné d'or aussi. Ouais. Elle fut... Elle fut abandonnée et perdue au cours d'une guerre. Mais euh... Sa... Sa location géographique c'est euh... C'est euh... C'est totalement inconnue. En tout cas il a pas trouvé d'informations à ce sujet. Euh... Il a pas terminé les recherches mais il continue euh... Euh... Sur ce sujet là. Il travaille bien. Ah... Parfait. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Il a pas encore d'informations à ce sujet. Ok. Voilà. Donc ce qui va se passer ben c'est que euh... Il va il va travailler un chaque semaine il va avoir des informations supplémentaires à vous... A vous communiquer. Euh... Mais ça va prendre euh... Encore euh... Encore euh... Encore euh... Encore euh... Cinq ou six semaines. Et pendant ce temps là bah vous en profitez pour euh... Pour euh... Pour vous entraîner. Sauf si vous avez autre chose à faire. Je me souviens bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville. Pour toi il y a un monastère. Allez hop oui. Je sais mais... Allez on y va. Tiens en plus t'as une description toi. Description ça. Je viens de te la montrer non ? Tu n'as pas... Oui. Voilà. Toi tu connais la ville vu que tu as habité dedans. Il y a pas un marché ou quoi ? Regardez si on trouve du stuff un peu. J'irais bien au marché moi. Il y a... Il y a plein de détails. Il y a... Il y a le marché tous les jours. Dans la grande place c'est ça ? Non ? Oui. Non même un peu partout. Ouais du coup euh... Ouais je vais à la grande place puis je regarde un petit peu si je trouve du stuff euh... Intéressant. Tu cherches quoi là en particulier ? Euh... Je cherche toujours une masse à deux mains. Qui vaille le coup. Mieux que la tienne ? Ouais. Mais elle est pas bien la tienne ? Ouah... J'en aimerais bien une avec des pouvoirs magiques. Ouah elle est améliorée ma arche quand même. Tu vas trouver une masse magique au Leclerc ? Au rayon CD ? Ouais j'aurais bien trouvé euh... Une arme ou une armure euh... Avec des pouvoirs. Moi je vais m'entraîner à la bibliothèque. Un truc qui fasse badass hein. Moi je vais refaire les liens avec mes bêtes dans la forêt. Oh elle va faire mes muses. Elle va se rouler dans l'herbe et tout avec. Tu as... Tu as bien des masses à deux mains. Euh... Tu en as une qui... Bah qui est affichée au prix de 800 pièces d'or. C'est une masse à deux mains euh... Plus 1. Euh... Qui en plus euh... Fait... Fait plus de dégâts contre les morts vivants. C'est pas les morts vivants. Bon c'est Rachel qui fait des morts vivants. Pas trop ça au coup. C'est hors de prix. 800 pièces d'or ça fait 80 pièces d'argent hein. Non ça fait 8000 pièces d'argent. Non ça fait 8000 pièces d'argent. Ça fait 8000. Ah oui mais excuse moi je fais le calcul dans l'essence. Ah ouais non laisse tomber c'est hors de prix euh... Pfff. Une masse à deux mains en durium. C'est à... 120 pièces d'or. C'est ce que j'ai moi la H en durium. Oui toi tu as une H en durium oui. Et euh... Je sais plus comment je l'ai eu d'ailleurs. Oh tu l'as looté quelque part certainement ? Ouais sur un gros boss je crois. Et en armure y'a rien de plus abordable ? Attends, attends et le durium ça fait quoi ? C'est... Plus de... C'est trop cher monsieur le marchand. Ça sert à rien de me sortir la fiche technique. Bon enfin voilà c'est une arme 2d4 de base donc ça devient 2d6. Sauf que tu as un malus au dégâts en fait. Ou à l'attaque. C'est ça. Ah ouais mais c'est terrible. C'est pas terrible hein. Bah je sais plus ça peut valoir le coup hein. Et en... Non c'est ça voilà t'as un malus de moins 1 en attaque. Mais le dé de dégâts augmente d'une catégorie. Bah ouais les 6 quoi. Et en plus de ça l'arme est pratiquement indestructible. Et en armure peut-être quelque chose pour un peu mieux tanker ? Tu peux porter quoi comme armure ? Je crois que je vais jusqu'à la maille. Euh... Tu... Prêtre ? Et... En défense ? Oui jusqu'à une chemise de maille c'est ça. Et tu peux manier le petit et le grand bouclier. Oui je sais. Mais ouais un jour je chercherais bien un truc avec un bouclier et une arme à une main mais... En passant bah tu peux trouver aussi des objets magiques comme des... une cape de charisme. Euh... Ou des anneaux de puissance. Ou des amulettes. Des trucs comme ça. Euh... Y'a des potions aussi, des parchemins. Alors dans les armures, tu... Jusqu'à la... chemise de maille hein, c'est ça. Mais déjà t'as la chemise de maille normale hein, tu peux la trouver. Tu peux aussi en trouver des chemises de maille en mitral. Bien ça. Donc euh... En fait ça, ça donne la même euh... La même euh... Défense qu'une chemise de maille normale. Euh... Sauf que le... Le malus à la dextérité est moindre. Mais j'arrive pas à comprendre justement dans ma ligne euh... Armure là, défense. Là j'ai marqué 10 plus. Je comprends pas ce que c'est. Alors le 10 il est en dessous de l'armure. Ah non non, 10 plus, oui c'est ça. Mais de base tu as 10 en défense. Ouais. Ah, plus 4 d'armure. Plus 4 d'armure, c'est ça. Plus euh... Zéro de bouclier. Et dexte 2. Voilà, t'as deux euh... Dextérité qui te permet d'éviter. Modificulteur de dextérité. Et bonus d'hiver. Et bonus d'hiver, ok c'est mon anneau euh... Que j'ai dans mon stuff. Ok. Voilà. Et là tu dis euh... Et puis c'est quoi le moins 2 dans ma luce là? Euh... Pour toi c'est en 4. Ouais, ouais. 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 Euh... Bah au lieu de moins 4, c'est moins 2. Sinon t'en as une autre, euh... Tu peux trouver une chemise de maille plus 1, qui donne euh... Plus 5 en déf. Plus 5 au lieu de plus 4, d'accord. Et tu trouves même une chemise de maille qui est prévue pour euh... nager. Euh... Euh... Car l'armure... L'armure flotte. Ah ! Mortel. Une armure amphibie. Elle a plus de défense celle-ci ou pas? Non, celle de natation non. C'est une normale, sauf qu'elle flotte et t'as des bonus pour nager. Si on savait où en allait, on pourrait savoir quel type de stuff prendre, mais là c'est chaud. Et celle qui fait euh... plus 1 en armure, elle coûte combien? Euh... 200 pièces d'or. Aaaaah ! Ok. Laisse tomber. Et euh... dans les petits anneaux, dans les petits trucs euh... comme ça, là y'a des machins sympas ou... Euh... ben oui. Tu cherches euh... sur quoi comme euh... Pour la défense? Ouais, pour la défense. Ou euh... qui fait des trucs un peu spéciaux là. Tu as euh... une amulette de constitution qui te permet de mieux résister au poison, ce genre de chose. Euh... mais bon, c'est des... Enfin, ça va coûter cher hein, ça, ce genre de chose. Même très cher. Bon bah laisse tomber alors. Je regarde avec les yeux alors. Ok. Bon. Bah dans ce cas là, je retourne dans mon monastère et... Je vais rejoindre mes amis prêtres, je fais des checks à tout le monde. Et puis je... je... je passe la journée euh... A prier, voire même la semaine du coup, parce que si j'ai bien compris, on est là pour un moment. Voilà. Vous êtes là pour un moment. Donc si vous passez votre temps à vous entraîner, euh... vous allez pouvoir gagner votre niveau. Et passer niveau 6. Ouais ! Faut faire le son là, comme de Warcraft. Du coup... Euh... bah vas-y, fais-le si tu veux mais... Ouais, je connais pas le son ici. On passe niveau 6 et on fait quoi d'autre ? Des devis ? Oui, alors pour le niveau 6, euh... quand on passe un niveau... Attends, je vais reprendre les règles. Quelqu'un connaît la page euh... Euh... non, moi je suis sur celle du Druid mais j'ai pas le... Euh... Ouai... 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 Page 19, le passage de niveau. Euh... A chaque passage de niveau, le joueur lance le dé de vie de son personnage et ajoute le résultat et son modificateur de constitution au PV de son personnage. Page 19, tu dis, c'est ça ? Ouai ! Oui, c'est bien ça. Donc voilà, le dé de vie, ça se trouve sur votre feuille de personnage en haut à droite. Euh... C'est marqué DV avec le petit dé de devant. Ouais, donc on le lance. Cliquez. Et ça vous... Augmente votre total de points de vie. 1... ah oui, c'est bon. 12. Donc vous devez l'ajouter vous-même. N'est-ce pas Sigvald ? Le DV. Voilà. Et ça je le rajoute à mon maximum. À ton maximum, oui. Et à ton courant aussi. T'as fait un gros score. T'as fait un gros score. Ah, et le modificateur de constitution aussi, faut pas remettre que le dé de vie. Quoi ? Ben ils disent à chaque passage de niveau, le joueur lance le dé de vie de son personnage et ajoute le résultat et son modificateur de constitution au PV de son PJ. Oui, mais c'est déjà... C'est déjà... Ouais, ça y est dans la formule. Ah, c'est déjà 2. C'est déjà dans la formule, oui. Ah, ok, d'accord. Tain, j'ai fait un beau score, moi. Ouais. Ouais, calo-colle-sousi, c'est... Non, mais j'ai fait un truc tout pourri, moi. Non, moi. Toi, t'as fait un D8. Ouais. T'as fait 8 sur 8. Ouais, j'ai fait 11 sur 12, moi. 11 sur 12, c'est bien. Ah ouais, mais c'est tardien. Oui, elle a fait quoi ? Elle a fait... J'ai fait 1. Moi, j'ai pas dû faire grand chose. Elle a fait 3. T'as fait 2 plus 1. 3. Ah, mais vous avez qu'un D4 aussi, malheureux. Ah ouais, t'as fait un bon truc, en fait. T'as fait 3 sur le D4. Ouais. Rachel. Alors, vous devez aussi changer, sur votre feuille de personnage, en haut à gauche, le niveau, vous le passez à 6. Ça va changer automatiquement pour vos bonus d'attaque et tout ça. 2 points de capacité. Voilà, et vous recevez 2 points de capacité. Donc, vous pouvez acquérir 2 capacités à 1 point. Ou alors, une capacité à 2 points. Pardon, redis ? Donc, tu peux utiliser... Enfin, tu as 2 points de capacité. C'est soit 2 capacités à 1 point. Ah oui, il faut que tu... Soit une capacité à 2 points. N'oublie pas que vous avez la voix de prestige aussi au niveau 6. Vous avez débloqué le deuxième rang des voix de prestige. Euh... J'ai pas les règles sur ce PC. J'ai mal. J'ai vu l'autre. Moi, j'ai rien pris dans les voix de prestige en quoi. Ben non, puisque c'est niveau 6, on vient de le passer de niveau 6. Non, c'était niveau 3 ou niveau 6. Enfin, niveau 3, vous débloquez le premier rang. Je me souviens plus de tout ça quoi. Mais pour passer au deuxième, il faut prendre le premier déjà, ça me donne l'étude. Euh, c'est ça, oui. Pas prête. Les voix de prestige, c'est euh... page 82. Page 82. Non, attendez, je me trompe peut-être. Oui, non, parce que là, ça parle du rang du niveau 8. Où est-ce que j'ai vu 3 et 6 ? Non, c'est pas les voix de prestige, c'est les voix raciales. Ça doit être ça. Oui, c'est niveau 8, les voix de prestige. Ça doit être dans les règles optionnelles de... Prêtres. Alors, t'as dit... 1 ou 2 ? Attends. Comment tu dis que ça marche déjà ? Tu as 2 points. Ouais. Les rangs 1 et 2, ça coûte 1. Ah, voilà. Les rangs 3, 4, 5, ça coûte 2. Là, moi, j'ai tout dans la voix de... Voie des sons. Ah, j'ai tout pris, je suis à fond. Pas de la voix. Ah non, c'est nul en fait. Non, le niveau 3 et le niveau 6, c'est euh... Non, c'est pas d'application. Non, c'est pas d'application. C'était une des autres règles alternatives. Donc on peut ignorer ça. Ok, donc là, on joue au normal avec notre voix habituelle, quoi. C'est ça, et ce sera au niveau 8 que vous pourrez avoir une voix de prestige. Euh... 2, des 4, c'est-à-dire qu'au maximum, je fais 8. Ça. Et là, au maximum, je fais 6. 7, 8, 9. Ça peut valoir le coût. Rangs 1 et 2, c'est un point. C'est ça ? Oui. Oh, j'ai trop de choix, quoi. Oh, j'ai des trucs, là... Donc là, on peut pas prendre de voix de prestige, là. Tu t'es planté. Oui, y'a pas de voix... C'est au niveau 8, le premier rang de la voix de prestige. Moi, je vois pas ma voix de prestige, de toute façon. C'est plus loin dans l'étage. C'est plus loin dans l'étage. des dégâts magiques ou des dégâts ? Non, des dégâts. Il y a un fiche automatiquement des dégâts correspondant à l'arme. Ça veut dire que ça touche automatiquement ? Euh... Plus tous les bonus habituels à toutes les cibles d'un an. Oui, automatiquement, oui. Ça touche automatiquement, oui. Bon, allez, moi, je prends ça. Ça me semble bien, ça. Donc, je prends un rang 2. Donc, c'est bien un seul point, on est d'accord ? Le rang 2, c'est un seul point, oui. C'est plus 2 à partir du... 4 et 5, c'est ça ? Non, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Donc, on peut en prendre une, 2, 3, 4, 5. Voilà. On voit du pagne, c'est quoi ça ? DM, c'est abréviation pour dommage. Oh purée, je peux me faire tatouer. Bon, enregistrer, non ? Sinon, ça garde pas... Non ? Ça sauvegarde automatiquement ? Oui. Ok. Ouais, c'est bon ! Donc, j'ai fait mon niveau plus 1, j'ai fait mon dé de vie... Et j'ai rajouté mes deux sorts de niveau 2. J'ai cramé mes deux points. Prêt, ready to ram all. Oh, j'allume, parce que je ne vois plus rien. Voilà, je zoute. Bon, bah moi aussi, j'ai pris mes deux points. Bon, ok, moi aussi. Attaque tourbillon, je prends ça. Oui, ça à cueille au moins. OK. Bon. Bon. Sous-titrage FR ? 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 voilà que faites-vous et ben prépare des affaires ouais ça me semble pas mal histoire de partir équiper parce que j'ai plus de flèches par exemple tu peux trouver des flèches ouais les low cost à la vitesse où j'ai les en somme oui attends je reprends où est-ce que ça se trouve c'est quelque part là voilà car quoi de 20 flèches c'est trois pièces d'argent ok et ben 20 pièces d'argent oui non c'est trois pièces d'argent pardon oui c'est trois pièces d'argent pour 20 flèches pour 20 flèches ok on va prendre deux hein ce sera déjà bien ok donc ça fait six pièces d'argent ok et tu as 40 flèches et tu as un gfk je reviens sigvald je vais te prendre en privé oui voilà durant tes semaines d'entraînement tu as beaucoup prié oh oui beaucoup tu as pu rentrer en communion avec ton dieu tu as compris pourquoi tu avais été mis à l'écart je comprends aussi voilà je lui en veux pas donc il s'en fout de de tes écarts quand tu vas au bordel ce genre de choses par contre il s'attend à plus de de ferveur de ta part que tu parles un peu plus de lui que tu donnes la bonne parole quoi et que tu pries plus souvent je comprends et surtout que tu ne t'attardes pas auprès des autres dieux surtout ça surtout ça surtout pas pendant des mois on prier un seul soir donc c'est à dire pas du tout pendant des mois et des mois voilà je comprends ok ben je repasse avec les autres sigle voilà donc bruno est-ce qu'il a fini de faire pipi on dirait pas on dirait pas en attendant est-ce que vous souhaitez acheter autre chose non alors pour rejoindre bon lieu ou beau lieu il faut environ deux jours uniquement deux jours à condition que vous empruntez la chaussée des anciens c'est ben elle vaut le détour cette route apparemment oui alors là on voit il faut acheter à manger ouais il faut faire le plein de rations ouais les rations c'est pour une semaine de rations c'est 4 pièces d'argent ouais ben prenons des rations effectivement 4 pièces d'argent et donc ça fait combien de rations une semaine voilà c'est le jour de rations ouais autant prendre pour une semaine on sait pas combien de temps on va choper dans les bois encore moi j'avais encore les rations des marins du coup je vais pas moi je vais pas en prendre cette fois-ci Calocoles je te prends un part Calocoles oui qu'est-ce que tu as fait avec tes pots je les ai oubliés chez marins dans les tables dans les tables ouais ouais parce qu'elles ont pourri elles ont été dévorées par les mouches et tout ça ok je les vire alors voilà et je repasse avec les autres Maewyn il y a une de tes bestioles qui partage les points de vie avec toi donc non oui tandis que l'autre il me semble que non c'est fixe jusqu'à la fin du jeu il me semble je vais regarder c'est d'un droïd il faut acheter à manger un peu non c'est ce que les autres ont fait acheter à manger alors c'est dans la voie du vauve le rang 4 non non c'est le rang 2 la panthère le druide a provoqué une panthère oui c'est ça au rang 4 ta panthère devient un animal fabuleux machin machin non bah ce sera pour le prochain coup voilà ou pas parce que j'ai pas pris l'attaque bondissante non plus sinon ta panthère reste ouais avec ses 3 pv et demi quoi voilà ok c'est un animal hein il ne s'entraîne pas donc calculer si tu veux acheter de la bouffe c'est 4 pièces d'argent pour une semaine de ration je note comment je marque 7 ration 7 ration ouais c'est ça une par jour dans défense j'ai armure qui est cochée je peux le décocher là du coup non tu le laisses cocher sauf si tu enlèves ton armure oui non non je pense que c'est autre chose effectivement ça file beaucoup de bonus d'avoir un bouclier ça dépend le bouclier c'est ça ça dépend le bouclier oui alors déjà le bouclier si tu peux pas avoir d'arme à deux mains ouais ouais c'est comme ça par curiosité parce que l'armure il y a écrit 3 il y a un bouclier alors un petit bouclier c'est plus 1 en défense et un grand bouclier c'est plus 2 ouah c'est pas terrible quoi que si tu devrais avec un grand bouclier comme j'ai 17 tu devrais faire 19 pour me toucher c'est ça mais est-ce que tu peux porter les grands boucliers peut-être pas non je... attends j'ai l'affiche non bah non et manier le bouclier non mais j'ai l'affiche ah non mais c'est la druide là je regarde et du coup les points de chance on en récupère un c'est ça quand on passe un niveau ? oui j'allais le dire donc vous récupérez tous vos points de récupération vous pouvez tout décocher et vous gagnez un point de chance donc à condition de rester en dessous de votre total de points de chance euh ouais donc 3 on les récupère pas en dormant rien du tout jamais ? non c'est les points de récupération ça ou alors quand tu fais des actions héroïques que je considérerais comme dignes de gagner un point de chance ça arrive pas souvent apparemment c'est où les points de chance ? c'est où les points de chance ? on a pas souvent donné ouais au dessus de ton ah ouais les points de chance mate il faut que je t'en se courant ah ouais putain c'est la dèche moi j'en ai plus hein j'ai tout cramé malheureusement d'ici à ce que visiter un bordel devienne un acte héroïque c'est vrai c'est mal barré c'est une j'avoue j'avoue ou alors du roleplay vraiment vraiment bien ou du genre de chose ah ouais ouais c'est bien ça ? c'est bien ça ? et oui alors euh c'est à vous de me dire on a... on est prêt à partir ? on peut y aller ? bah je crois qu'on a tout ouais bah on part à pied et on reprend pas encore les canassons qui vont se faire bloquer la gueule là oui on va... en plus on a pas trop de sous oui en plus donc vous vous mettez en route alors ? lori je vais te prendre à part parce que j'ai des trucs à raconter vas-y lori en tant qu'elf je vais te mettre un petit peu de contexte pour euh... parce que vous allez dans une région elfique alors je vais prendre euh... oui je suis censée connaître on va reprendre la carte si tu veux bien euh... elle est là elle est là ouais ok euh... donc le royaume donc tu n'as jamais visité la capitale mhm toi en tant qu'elfe non ? tu viens de... d'où exactement ? je sais plus dans ton background ? voilà mon pauvre je ne sais pas si des terres du nord moi normalement les royaumes du nord ok donc tu connais pas super bien les royaumes ici mais tu as vécu avec euh... ton copain d'elfe là qui t'a un petit peu raconté mhm alors euh... le royaume elfique de Haute-Silve ça correspond géographiquement à la forêt qui porte le même nom ouais ok alors depuis euh... d'innombrables générations les elfes sont gouvernées par une reine mhm euh... la reine actuelle s'appelle Galael, main d'étoile ok en temps normal euh... les visiteurs sont autorisés à rentrer dans le royaume des elfes uniquement s'ils ont une raison valable de s'y rendre euh... ça peut être du commerce ou consulter un sage ça en fait partie voilà euh... euh... ceux qui essayent d'entrer en... enfin qui se perdent hein de s'égarer euh... voilà euh... les elfes sylvains s'occupent de... enfin ils surveillent et ils empêchent justement que... que des gens... viennent visiter se promener voilà ils les... et ils les reconduisent à la sortie ok et du coup pour euh... enfin avoir euh... comme là on a une raison en fait de vouloir y aller est-ce qu'il faut qu'on demande d'un... enfin je sais pas à laisser passer quelque part ou est-ce qu'il faut qu'on avertisse euh... euh... est-ce qu'il faut qu'on ait des papiers ou autre ou est-ce qu'on y va en en expliquant euh... euh... en dehors de... du royaume des elfes c'est très rare de croiser un elfe oui d'accord euh... donc les... les hauts elfes sont... sont réputés hein pour leur érudition et pour la plupart des étrangers leur visite s'arrête à Cinderil la capitale ok et ne va jamais en dehors dans les petits... dans les villages et tout ça euh... la forêt des elfes euh... est assez sauvage ça tu l'as traversé un petit peu oui et les créatures qui y vivent ne sont pas toutes inoffensives euh... concernant la chaussée des anciens tu as des... tu l'as déjà vue euh... tu sais qu'elle fut construite il y a plus de 3 millénaires euh... des elfes et à l'expertise de la pierre et des ingénieurs nains donc bah visiblement c'était à l'époque où ils n'étaient pas... où ils s'entendaient bien voilà ils s'entendaient bien c'est vraiment un exemple très éloquent de la coopération de... de ce que les deux peuples pouvaient réaliser avant qu'ils se fâchent bien sûr donc en fait c'est... c'est une route qui est constituée d'énormes blocs de pierre euh... les bords sont parfaitement ajustés et les joints sont encore aujourd'hui quasiment invisibles chaque bloc ça occupe toute la largeur de la chaussée donc c'est 6 mètres de large pour autant de longueur et de... enfin non pas d'épaisseur donc ça fait 6 mètres de large 6 mètres de long et 3 mètres et 3 mètres d'épaisseur et chacun de ces... de ces blocs de pierre porte la rune du tailleur nain qu'il a façonné ainsi que des runes magiques euh... mais que t'arrives pas à lire oui ok euh... et la chaussée est constituée de dizaines de milliers de ces blocs effectivement ça doit être joli ouais elle reliait la cité euh... nain de Kairimbor tout en bas sur la carte ouais je vois ouais jusqu'à Kairundun qui est euh... dans les euh... la chaîne des serres du monde euh... 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 donc ce sont deux cités nain et elles passaient par euh... la capitale des elfes quoi euh... la quantité de pierre utilisée fut si colossale euh... que c'est ainsi que serait né le Val-Clos dans les monts argentés ouais ouais une batterie c'est où ça ? euh... dans les monts argentés c'est euh... près de Kairimbor c'est pas sur la carte le Val-Clos mais enfin voilà euh... ouais ouais euh... 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 et alors la chaussée est interrompue à un seul endroit c'est au niveau de Monastire là où des humains ont extrait les blocs pour construire euh... l'enceinte de la cité euh... 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 euh ... euh... euh... ils ont pas... euh... euh... les nains en dehors, enfin, ce qui a conduit à la guerre. Ok. Encore aujourd'hui, la route est utilisée beaucoup, depuis... Entre les différentes villes, entre Karimbor, Exelis, puis jusqu'à Forteriv, à Monastir. Parce que les marchands apprécient le revêtement, ou les chariots peuvent aller vraiment beaucoup plus vite que sur... Déjà, ben, c'est lisse, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun risque... C'est ce que j'avais dit, ça allait être une bonne route de bonne qualité, donc... Voilà, le voyage est deux fois plus rapide qu'ailleurs, et il n'y a aucun risque de casse. Par contre, c'est pas complètement... Et l'autoroute, pas. Voilà, c'est pas complètement le bonheur non plus, parce que, ben, à certains endroits, les blocs, en fait, comme ils sont tellement bien alignés, ils ne suivent pas les petits mouvements du terrain, et c'est pas rare que les blocs de pierre, ben, surplombent la campagne environnante d'un mètre ou deux. Ok. Et donc, c'est pas toujours possible de monter ou de descendre de la chaussée à sa guise. Ben oui, s'il y a un mètre et qu'il faut descendre d'une charrette, c'est pas... Voilà, surtout, c'est ça, pour les chariots et les chevaux. Hum. Ouais, et selon la hauteur de la marche, ben, il faut trouver un endroit qui s'y presse naturellement, ou alors, il y a parfois des rampes qui ont été construites par les habitants. Ok. C'est à proximité des villes et des villages et des habitations. Oui, là où il y a beaucoup de monde qui est susceptible de passer. Voilà. Et il en va de même pour faire demi-tour. Si un chariot doit faire demi-tour, un chariot de marchandise, ben alors, on doit d'abord le détoller, avant de faire plusieurs manœuvres pour partir en sens inverse. Ouais. Ok, je repasse avec les autres. Ça marche. Voilà, vous êtes là ? Ouais. Cyril, il parle tellement fort qu'on l'entendait parler de ses batteries. Eh oui, mais en fait, oui. Voilà. C'est à vous de me dire, si vous vous mettez en route ou si vous avez encore autre chose à faire avant de partir. On a à bouffer, moi j'ai des flèches. On a acheté des fringues neuves aux caravans de ses rails, donc ça va. On peut pas se faire passer pour quelqu'un qui cherche Amarrange, mais quelqu'un ne s'aime pas avec lui et... Mais on le laisse, on s'en fout de lui. Ok. Qu'est-ce que tu nous reparles d'Amarrange ? Je vais le tuer. En ville, vous avez de tout au niveau des vêtements. Il y a des costumes, il y a des... Il y a même des chaussures de marche à crampons ou d'escalade. Enfin, il y a vraiment de tout de tout dans cette ville. Ouais, bon a priori... Ah ouais si, on va quand même peut-être se retrouver à la montagne. C'est loin où on va ? J'ai dû mettre sur ma carte... Environ deux jours de marche en utilisant la route, la chaussée des anciens là. Ok. Ok, deux jours. Jusqu'à... Jusqu'à bon lieu. Deux jours jusqu'à bon lieu et ensuite... On va faire étape à bon lieu. Oui on va faire étape à bon lieu et puis après on verra... Pas besoin de recharger ma gosse ou quoi, on va repartir. On a de quoi camper ? Non. Euh, non. Enfin vous avez... Oui. Votre couche, enfin voilà. Parce que si c'est à deux jours de marche, on va devoir bivouaquer encore. Donc on va peut-être prendre des trucs pour se mettre à l'abri, non ? Euh... On l'a plus la tente là ? Ah bah non, parce qu'on a tous laissé avec la charrette. Non, on l'avait lâché avec la charrette cassée. Ouais, vous auriez pu la ramasser avant de partir mais... Ouais, mais on a eu la flemme. Personne n'y a pensé. Donc ouais, je serais partant pour racheter un truc pour dormir. Sinon on verra à bon point, on fait une nuit à la balle étoile. On rachète une tente ? Ouais bon, je serais plutôt partant pour faire ça. On en prend deux parce que la géante elle coûtait un bras là, puis on va la paumer encore. Ouais, parce qu'on avait besoin, on est de nouveaux quatre, donc on a plus besoin d'une grosse tente, on a pu émarin. Bah il faut deux deux. Bah oui. Deux personnes. Combien elle coûte alors les deux personnes ? Attends. On aura passé tout notre pognon dans des tentes en fait. Dont on se sert jamais. Ouais, c'est ça. Je les trouve plus dans mon... Moi je suis fauché, j'ai 14 pièces d'argent. C'est tout ? Pas de pièces d'or ? Non. Bah il ramasse jamais aussi. Je ramasse jamais, je vous laisse l'argent. Ça me parle pas trop moi. Ouais c'est ça. T'es un bio, tu te rends même pas compte de ce que ça coûte. Je sais plus. Ah si je les ai. De quelle taille la tente ? Pour deux personnes. Deux fois deux. Euh... C'est 15 pièces d'argent pour une tente moyenne, c'est ça ? Allez, je les achète. Bah tu les notes dans ton inventaire et puis tu les gardes surtout. Donc tu as deux tentes. Une moyenne. Deux tentes moyennes. Note, verre, caca, doigts. Voilà voilà. Que faites-vous ? On est parti mes amis. On se met en route. En route. Allez. Ok. Euh... Donc après seulement une heure de marche, vous faites vos premiers pas sur l'antique route construite par les elfes et les nains avant l'avendement de l'empire de ce guild. Donc la chaussée des anciens. Euh... C'est une voie parfaitement plane qui vous permet d'avancer d'un bon pas. Euh... Qui a forgé la pierre. Qui a forgé la pierre. Et puis des runes magiques. Euh... Peut-être que... Que les magiciens pourraient comprendre le sens de ces runes. Si vous faites un test d'intelligence. Moi je peux ? Je suis compté comme un magicien ou pas ? Non, tu n'es pas magicien, non. Oh... Euh... Rachel, ce n'est pas suffisant. 10. Donc ça ne te dit rien. Les... Les blocs, en fait, vous vous apercevez rapidement qu'ils sont tellement bien installés. Enfin, même le joint qui se trouve entre les blocs est quasiment imperceptible. Tellement la chaussée est en bon état. Euh... C'est du travail d'artiste d'Orsay. Oui, c'est vraiment... Ça a été construit il y a des milliers d'années. Et euh... Et c'est encore en état impeccable. Il y a juste les blocs... Enfin, entre Monastire et vous, les blocs ont été enlevés par les habitants de Monastire lorsqu'ils ont érigé le mur d'enceinte de la ville. Ces humains ont toujours à détruire les... les jolies choses. Voilà. Euh... Vous croisez sur la route de nombreux chariots de marchands qui roulent en sens inverse. Euh... Et pour le franchir vous allez devoir emprunter un pont impressionnant en tous points. Il s'agit d'une seule arche de pierre blanche de près de cinquante mètres de long. Une seule... Un seul bloc de pierre. C'est une merveille... C'est une merveille d'architecture elfique couplée à la solidité d'un ouvrage nain. Waouh. Il y a... Euh... Deux gardes. Euh... Enfin... Non, il y a plus que deux gardes. Il y a quelques gardes qui surveillent le pont. Euh... Et qui vous demandent un droit de passage d'une pièce d'argent par personne. Mais ton nom de nez. Et c'est qui qui nous demande ça ? C'est des gardes. D'accord. Des gardes elfes du coup ? Non. Ce sont des gardes... Euh... Qui viennent de Monastir. Et d'où ils nous font payer ceux-là ? Bah ils vous disent que c'est pour l'entretien du... Du pont. Et de la route. Waouh. Ça me déplaît. Ouais bon bref. On n'a pas le choix. Oui oui. Regarde la belle oeuvre d'art. Bof. Quand on laisse pour y traverser à la nage. Je tente pas des choses bizarres. Alors... Euh... Maintenant que tu le dis. Euh... La route en fait... Euh... Elle est tellement bien faite. Tellement plane. Qu'elle ne suit pas les... Toutes les modifications de terrain... Euh... Qu'il y a autour. De la campagne autour. Et donc... Euh... Elle est pas toujours au même niveau. Que... Que le sol. Voilà. C'est pas toujours évident de descendre. Il y a parfois jusqu'à 2 mètres de différence. De niveau entre la route et le sol à côté. Ah ouh. Euh... Bon. Il y a des... Des endroits où les... Où les gens ont construit des... Des escaliers. Ou des trucs comme ça. Des rampes. Pour euh... Pour accéder à la route. Euh... Mais bon. Ce n'est pas toujours... Il n'y a pas toujours des endroits faciles... Où descendre quoi. Ou alors il faut sauter. C'est notamment le cas... Euh... Autour de... Bah de ce... De cette rivière là. De ce... De ce cours d'eau. Alors est-ce que vous... Vous allez payer le passage ? Voilà. C'est une pièce d'argent. Est-ce que tout le monde a payé ? Moi je paye. J'ai payé aussi. Moi c'est fait aussi. Pardon. Et Calocoles ? Oui. Attends j'enlève. Est-ce que vous pouvez me faire un test de sagesse. S'il vous plait. Ok. Tout le monde. Ok bon. Tout le monde remarque hein. Euh... Quand vous êtes en train de... Euh... De quitter le... L'ouvrage en fait hein. Sur l'autre rive. Il y a une altercation entre un marchand et les gardes. Donc le marchand qui venait en sens inverse. Il ne veut pas payer je pense. Euh... Voilà. Donc le marchand il est furieux et il refuse de payer. Euh... Calocoles je te prends en part. Ah Calocoles ? Donc toi tu... Tu arrives à entendre ce qu'il dit exactement dans cette... Dans cette dispute. Ouais. Tu peux apprendre que le marchand il a... Il a déjà payé à l'aller. Mais qu'il a pas réussi à vendre ses marchandises à Haute-Silve. Parce que les... Les frontières... Euh... Du Réau-Melfique étaient fermées. Et donc comme il a rien gagné il a dû faire demi-tour. Et il refuse de payer à nouveau la taxe... Pour ses marchandises en repassant le pont. D'accord mais il est allé jusqu'où ? A l'orée de la forêt ? Jusqu'à... Jusqu'à la... Oui jusqu'à la frontière. C'est ça. Donc je repasse avec les autres. Ok. Après du coup vous vous chronométrez votre parcours ? Ouais voilà on était à la cool mais... On tournait juste comme ça ensemble. Sinon on pourrait s'amuser à chronométrer. Ouais. Il y a des systèmes en fait qui repèrent quand le drone passe devant et enregistre automatiquement le temps. Ah ouais ok. C'est un peu dessous. Voilà donc... Vous... Vous avez franchi le pont. Compagnon, je crois que ça sert à rien d'aller plus loin. Les frontières du royaume ont l'air fermées. Le marchand il était en colère parce qu'il ne pouvait... Il n'a pas pu vendre ses marchandises. Il a payé à l'aller et au retour... Il ne peut pas payer. Il n'a pas gagné d'argent. Il n'a pas pu rentrer dans le... Non c'est ce que j'ai compris de la dispute. Je sais que les elfes laissent difficilement passer les étrangers sur leur terre après... Ouais c'est des racistes quoi. Non je dirais pas ça. Ils protègent leur royaume ce qui est compréhensible. Mais après on peut... Voilà on a une raison d'y aller effectivement. Ouais. Non mais sinon... Attendez... On est connu. Tout le monde sait... C'est des racistes hein oui. C'est des racistes. Oui. Je ne les aime pas. Mais tu es une moitié d'elfes. Tu peux pas ne pas les aimer. Non. Je ne veux pas être comme eux. Je me suis coupé les oreilles. Après on a la pierre d'Harley peut-être que eux reconnaîtront quand même ce symbole. On n'entend rien de ce que tu dis. Tu dis on a la pierre d'Harley. Oui. Peut-être qu'ils reconnaîtront le symbole et peut-être qu'ils auront entendu parler de nos exploits. Tu parles de la pierre d'Harley qu'Amarange nous a filé... Qu'il avait la même... Oui c'est vrai qu'il avait la même. Voilà. Il avait la version en or lui alors que... Ouais c'est pas une pierre hein. C'est une amulette. Oui voilà. C'est une étoile pour la boire d'Harley machin. Ça parle surtout aux humains en plus non ? Ouais mais peut-être qu'ils nous connaissent quand même. Enfin qu'ils pourront reconnaître ça. On peut essayer de demander on verra bien hein. Ça coûte rien d'essayer. Oui on remarque là. On a des elfes avec nous. Profitons-en. Mais c'est pas qu'à nous qu'on laisse. Quoi et c'est tout ce qu'il fait, un petit râle et puis euh... Il laisse passer la remarque. Bon du coup on s'approche des gardes et puis on essaye de négocier ou... Moi je propose d'aller voir ouais. Euh... De quelles gardes tu parles ? Bah des gardes euh... C'est pas des gardes elfiques euh... qu'il y a ? Non là vous êtes au pont, vous venez de le franchir. Ouais. Et vous avez encore euh... Un jour et demi avant d'arriver euh... A bon lieu. Ah d'accord. Donc en fait oui. Mais pourquoi il se plaint ? Il se plaint qu'il a pas pu aller euh... Il se plaint parce qu'il est payé à l'aller et il doit repayer au retour alors qu'il a même pas pu rentrer chez le royaume des elfes parce que euh... Bah parce qu'ils ont refusé l'entrée. Ah ouais. Ouais mais bon tu payes l'utilisation de la route, tu payes pas euh... Le droit de passage chez les elfes en fait. Ouais mais il est dégoûté. Donc que ouais il est juste pas content quoi. Ouais mais on continue je pense non alors ? Ouais ouais faut y aller. Ok euh... le... le soir arrive et vous arrivez euh... à un endroit euh... un relais en fait. Euh... sur euh... sur la route. Un lieu dit qui s'appelle l'étape. Et de chaque côté de la chaussée se dresse euh... une euh... une auberge. Donc euh... il y a un relais de chaque côté. Euh... d'un côté il y a euh... le bouclier d'airain. Et d'autre il y a le pan de Haute-Silve. Quand tu dis le bouclier euh... C'est le nom des établissements. Bah oui. D'accord. C'est le resto routier. Ha 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 ha. Non je pense qu'il vend des armes peut-être non ? Non mais le bouclier d'airain. On cherche euh... le garde d'airain euh... moi j'irai chez lui déjà. Ouais mais... parce que c'est une... c'est pas... voilà c'était... il était connu. Du coup il doit avoir plein de vieux qui s'appellent euh... cote à l'avenue Charles de Gaulle. C'est pareil. Oui mais le mec il s'appelait pas airain c'est le titre euh... du garde. C'est le garde d'airain. C'est comme le garde d'or, le garde d'argent, le garde... Oui 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 voilà effectivement. C'est pas euh... c'est pas le garde Jean-Pierre Foucault ou le garde Cyril Aigleuf quoi. C'est ça, t'as raison. Donc le bouclier d'airain et l'autre c'est quoi ? Le pan de Haute-Silve. Le pan de Haute-Silve. Oh ! C'est joli le pan. Allez on va au pan. Moi ça me plait aussi plus le pan. Allons au pan. Eh bah moi je vais à l'autre. Ouais bah allez-y les filles allez du côté et puis nous on va au pan. Ok je commence avec qui ? Quel groupe ? On va avec les mers quoi. Donc y'a qui qui va au pan ? Moi. Moi. Ok. Vous arrivez au pan de Haute-Silve. Euh... son propriétaire est un semi-elfe distingué. Donc euh... moitié elfe, moitié humain. Euh... Il y pratique une cuisine de haute volée. Magnifique mais... Mais pas forcément très nourrissante. Euh... les chambres sont luxueuses et décorées avec goût. Et euh... le tarif euh... C'est 6 pièces d'argent pour le repas et 6 pièces d'argent pour la chambre individuelle. Et bah c'est toute ma fortune. Ha ha ha. Mais je peux payer pour toi c'est pas grave. Tu préfères aller ici ou tu veux aller en face ? Peut-être aller voir en face euh... ce qui est proposé mais on décidera après. Ouais on va aller leur dire ouais. On reviendra. Oui. Ok bah je vais prendre les deux autres alors. Laurie, Bruno ? Oui ? Oui. Voilà donc vous arrivez au bouclier des reins. Euh... C'est un petit établissement qui est tenu par un nain jovial. Hum hum. Visiblement la nourriture y est très simple mais elle est servie en quantité astronomique. Et... La bière est gratuite ! Cool ! Mais il n'y a pas d'eau. Mais il y a de la bière gratuite à volonté. D'accord. Euh... il propose des chambres, hein, des petites espartiates. Euh... ça coûte 7 pièces d'argent pour le repas et 2 pièces d'argent pour la nuit. C'est des chambres pour 2. Hum ? Bah ça me semble pas mal hein. Oui ça va. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a que de la bière. Il n'y a que de la bière, ouais. Il y a un endroit pour... même pas pour faire un peu de toilette et tout ça, il n'y a pas d'eau potable du tout dans tout l'établissement ? Non, il n'y a pas d'eau potable du tout. Ok. C'est quand même hard, hein, de boire que de la bière. Ouais, c'est clair. Ok. Alors vous... vous arrêtez là alors ? Bah... Ouais. Ouais, je vous arrêtez, ouais. Ok, donc c'est... Euh... Mais je vais... on va repasser avec les autres. Ok. Voilà, donc vous êtes à... Tout le monde est là ? Oui. Tiens, Kalokoles et Sigvald, mais vous n'étiez pas partis en face ? Ouais. Vous êtes au bouclier d'Erin. Euh... Et c'est... euh... C'est tenu par un nain. Et quand ils voient arriver, euh... Kalokoles et Sigvald, euh... Il vous dit, partez de là ! Moi, je veux pas vous voir ! Vous êtes venus d'en face, je veux pas de vous ! Alors, on a juste été voir, et justement, après avoir vu, euh... Je t'ai dit qu'on serait peut-être mis en face. Mais bon, si on est accueillis de la même manière... Vous êtes sûr ? Moi, je vous ai vu en face, hein. Vous êtes chez ce ville-traître ? Ce ville-traître ? Ouais, mais on vient d'arriver, euh... Nos compagnons... Ne connaissant pas vos deux établissements, nos deux compagnons sont partis voir en face... Enfin, voilà, pour euh... Comment dire ? Tâter le terrain avant de savoir où nous allions passer la nuit. Ils sont chez vous, maintenant. Donc, c'est un peu dommage de... De les recevoir de la suite. Ah ! Si c'est le cas, il fallait le dire tout de suite. Vous serez bien reçus ici, vous savez. La bière est à volonté ! C'est gratuit ! La bière ! Pourquoi traitez-vous votre voisin de traître ? C'est un voleur ! Un voleur ? Il a volé quoi ? Il a volé qui ? Mais euh... Donc, il vous raconte, hein. C'est la guerre entre les deux établissements. Et euh... Et voilà, ceux qui... Enfin, les clients d'un côté sont mal reçus de l'autre. Bah, vous en avez fait les frais. Et euh... Si tu payes, on peut saccager l'établissement. Non ! Et si... Et si... Si tu vas voir d'un côté et puis de l'autre, en général, bah... T'es accepté d'aucun des côtés. Euh... Et ta seule solution, c'est de dormir... Euh... Dehors. Ok. Et du coup, c'est combien la nuit, là, il nous a dit ? Alors, là où vous êtes au bouclier des reins, euh... C'est... 7 pièces d'argent, le repas. Ouais. Et la nuit, c'est 2 pièces d'argent pour une chambre de 2. D'accord. Donc, ça fait 7 et 7, 14. Et 2, ça fait 16 pour 2 personnes. C'est ça. Attends, t'as dit quoi, 7 ? Donc, 32 pour 4. 7 pièces d'argent, le repas. Ouais. Donc, c'est des boulettes de viande, avec de la purée. Et de la bière à volonté. Et de la bière à volonté. Et de la chambre, c'est 2 pièces d'argent pour une chambre de 2. Ah, ben, t'es moins cher que l'autre escro d'en face. Voilà. Par contre, la qualité, euh... Enfin, elle est très simple, la nourriture est très simple. Euh... Et... Mais c'est en quantité astronomique. Et la bière, ben, elle est un petit peu coupée à l'eau, quoi. Bon, moi, je paye pour tout le monde, du coup. Pour repas et dodo. La trésorière. Donc, 2 chambres et puis repas pour tout le monde, avec de la bière coupée à l'eau pour tout le monde. Voilà. Il y a d'autres personnes, en fait, hein. Il y a une caravane qui est stationnée en dehors du... Ben, du... De l'établissement. Euh... Et euh... Il y a le patron, mais qui... Qui... Qui dort... Enfin, qui est également dans la... Dans la salle avec vous. Ah, ou ? Ah, vous n'êtes pas seul, c'est ça que je veux dire, dans... Dans... Dans cette étape. Dans ce rejet, quoi. Dans ce rejet, quoi. Bien. Attends, je ne comprends pas qu'il dort où. Je... Ben, je ne sais pas. Vous avez 2 chambres. 2 chambres de 2 personnes. Mais dans... Dans... Dans l'établissement, il y a encore... Il y a un autre client que vous avez vu. Hum-hum. Qui est, ben, visiblement, le patron d'une caravane stationnée en dehors de... Enfin, sur la chaussée, quoi. Ah, ben... Et... Tu viens d'où ? Tu viens d'où, marchand ? Oh... Il vient... Du sud, lointain. C'est un vendeur d'étoffes. En soi. Ah, tu vas... Tu vas chez... Tu vas chez les elfes. Euh... Ben, c'était mon intention, oui, mais... La frontière est fermée. La frontière est fermée ? Oui, moi aussi, oui. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Officiellement, euh... La raison avancée, c'est que... Il y a des humains qui essayent d'introduire de la fausse monnaie. D'accord. Faites-moi un test de charisme, s'il vous plaît. Il faut lui raconter notre histoire. Ouais, faut qu'on... Mais c'est pas lui qu'il faut le raconter, c'est au... Maewyn et Calocoles, un test de charisme, s'il vous plaît. Et pas moi ? Ben non. Non, euh... Maewyn, en plus... Enfin, vous êtes deux elfes, hein, c'est ça. Euh... Il essaye un petit peu de vous interroger, euh... Comme il a remarqué, euh... Ouais, vu que vous êtes des elfes, euh... On murmure que c'est la guerre... Enfin, qu'il y a la guerre au nord, euh... Et que c'est peut-être la véritable raison de la fermeture des frontières. C'est vrai ? Ouais, hélas, euh... Je ne peux pas vous en dire plus. Je suis pas du tout de... De cette région, en fait. Au nord où ? Au nord, euh... Au nord de chez les elfes ou au nord d'ici ? Ben, au nord, euh... De chez les elfes et d'ici, c'est pareil, puisqu'on est dans le sud, euh... On est au sud du pays elfique, là, donc... Ouais. Voilà. Dans les montagnes. Mais du coup, ouais, c'est... Moi, j'ai pas trop d'infos là-dessus, je suis pas... Moi, je suis... Ma famille vient du nord, euh... Des forêts enneigées du nord, donc euh... Rien à voir avec, euh... La forêt de Haute-Sylve. C'est de nous faire croire, mais en fait, c'est une traîtresse. Ah, comment on va faire pour passer ? Ben non, mais après, faut qu'on... Faut qu'on aille à la frontière, trouver les... Les gardes, et puis qu'on essaye de se renseigner en leur expliquant que, euh... Le trafic de fausses pièces a été arrêté par nous-mêmes. Oui, faut leur expliquer tout ce qui s'est passé. Comment on va le trouver ? Et du coup, on verra bien si... Ben... Ouais, c'est ça, le truc. Alors, disons tout. Hum. Déjà. On a une chance de passer, sinon on trouvera bien... Une brèche dans cette frontière, et... Ouais, puis tout de suite, on est là, donc autant essayer. Ouais. Bon, mais merci, marchand. Voilà. Merci, marchand. Merci, marchand. Merci, marchand. Merci, marchand. Quand l'on connaisse, il aime les fourrures rêches. Et qui pue. Ouais, d'ailleurs, il a plus ses fourrures avec lui, hein. Ouais, je les ai oubliés chez les marraines. Ouais. Elles ont pourri, il m'a dit. Je les avais mis dans l'étable parce qu'elles sentaient mauvais. Oh, le travail. Il se retrouve avec des peaux d'ours pourries dans son étable alors que... Maintenant qu'il est pas rentré chez lui, il faut... Ouais, oui. Bon, bah du coup, c'est bien, on passe la nuit et puis... Oui. Bah, et puis on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Oui, c'est ce que j'allais dire, on va s'arrêter là et on comprendra... Je vais juste vous montrer le nain, là, qui est l'aubergiste. Ah oui. Parce que j'ai oublié de mettre son image, je le peux de vite fait. C'était deux cons, là. C'est... J'ai aussi l'elfe en face, hein, mais... La valetisse aussi. A peine arrivée, on est déjà pris dans la guerre entre l'elfe et... C'était un elfe, le tenancier de l'autre... Ouais, elle était comment alors, l'autre auberge ? C'était cher. Le cher, c'était un peu huppé... Voilà, c'est lui le nain. Ah oui, il fait peur un peu. Gros d'art. Il a pas l'air très commode, effectivement. Bah si, il est jovial malgré le... Ouais, après c'est le dessin qui était un peu sombre, ouais. Il faut juste pas être un elfe. Regarde, même avec moi, ça est passé, tu vois. Pourtant je suis une elfe. Oui, bah, là où il a le moyen de se faire des sous, hein. Oui, après voilà. Voilà. Il est pas idiot. Oh, je l'imaginais comme ça, plus ou moins. Il a la grosse d'herbe. Et en face, c'est le demi-elf, là, c'est Oliandril. Il ressemble à ça. Ah, tu aurais dû aller en face. Non. Il fait plus, hein. Plus fino. Ouais. Plus self, quoi. C'était propre chez lui, c'est ça ? Oui, c'était euh... Oui, c'était propre. C'était 6 pièces d'argent de la chambre individuelle. Ouais, individuelle pour l'anime. Il était très cher. La nourriture, ça avait l'air un peu plus distingué, quand même. Oui. C'était plus... C'était plus fin. C'était la cuisine de haute volée. Ouais, enfin bon, on prétend qu'on mange, hein. Haute gastronomie, quand on fait du bivouac comme ça. Fou. Voilà. Donc on s'arrête là pour ce soir. Ouais. Ouais. Et on reprendra... Le... Le voyage de... La prochaine partie, quoi. Voilà. Ça marche. Ça marche. OK. C'est quand la prochaine partie ? Ah oui. Ça me semble pas... Moi, je suis d'après-midi, donc je pourrais pas avant vendredi. Vendredi ou dimanche prochain, si c'est...